bonjour à toi chers spectateurs nevada ou the mustang de lord clermont tonnerre est un film que j'ai découvert tout récemment sur la toile et en fait il m'a beaucoup intrigué parce que c'est un film qui sonnait vraiment comme du cinéma indépendant américain comme je l'aime et en plus adoubé par un certain robert redford dans le genre gage de qualité on est sur un truc qui se place plutôt là et plus le projet avancé plus j'ai commencé à m'intéresser à qui réaliser ce film et c'est à ma grande surprise que j'ai découvert que c'était d'un film indépendant américain réalisé par une française résumé pour faire simple roman est un homme voué à passer sa vie en prison en tout cas il pense profondément mériter cela en sortant d'isolement après plusieurs années il va se retrouver au coeur d'un programme consistant à dresser des chevaux sauvages et qui plus est c'est son premier long métrage et je trouve que pour un premier long métrage toutes les erreurs d'un premier métrage il ya toutes les maladresses qui incombent à une première réalisation mais c'est un très beau geste c'est vraiment un beau geste parce que il ya quelque chose de profondément humain de profondément touchant qui se dégage de toute la démarche de l'actrice la réalisatrice française et ça donne lieu à un long métrage qui est bon de bout en bout on bat à tillonner sur des points on va remettre en cause des choses et voilà c'est tout à son honneur mais ce film voilà évidemment c'est un premier long métrage donc un premier long métrage il est souvent bourré de petits défauts qui plombent un petit peu le tout mais qui on va dire ne pourrissent jamais la moelle de l'oeuvre parce qu'en plus là on sent que de clermont tonnerre elle voulait faire un film dont elle maîtriserait chaque aspect ça fait que c'est peut-être un peu trop maîtrisé sur des points et que du coup ça en devient un tantinet classique et convenu mais en tant que long métrage qui cherche à amener un sujet et amener la thématique de base c'est à dire l'isolement et l'humain au sein de la prison chose qu'on a souvent tendance à déshumaniser parce que un être humain en prison c'est quelqu'un qui a perdu une part de son humanité en voulant ramener cette humanité et en la propulsant face contre terre quasiment à l'isolement elle arrive à créer quelque chose qui est vraiment rare une empathie profonde pour chacun de ces taux là alors que normalement ces mecs la plupart du temps on devrait les détester et ça arrive jamais parce que bah ils sont humains et moi ce qui m'impressionne c'est qu'au delà de ça c'est très intéressant de voir toute cette génération de cinéastes français se dire pourquoi faire un premier film en france et partir aux états unis alors que je pourrais directement partir aux états unis et faire mon petit héros là bas j'aime beaucoup cette vague de jeunes metteurs en scène français qui décident de passer directement du côté américain pour leur première réalisation cherchant à se frotter un cinéma neuf et frais et donnant lieu à des oeuvres étonnantes et prenantes qui permettent au cinéma français de gagner de nouvelles lettres de noblesse finalement l'actrice lors de clermont tonnerre se lance donc dans la mise en scène d'un long adoubé et poussé par un certain robert redford pour un premier film qui sonnera pour beaucoup et je pense certainement à juste titre comme classique mais qui gagne en impact au fil de son avancée de sa manière de se développer pour finalement se construire et donner lieu à une oeuvre émouvante et poignante de bout en bout portée par une cinéaste qui y croit à fond et qui se donne corps et âme pour son sujet en termes d'écriture c'est donc écrit par mona fastball de brock norman brock ainsi que lors de clermont tonnerre on sent que ce scénario sur sa base il n'y a pas grand chose de très novateur ce qui est intéressant c'est la manière avec laquelle elle va acheminer certains personnages secondaires qu'on attendrait pas forcément à voir dans le genre que ce soit l'acolyte afro-américain que ce soit l'espèce de pseudo figure paternelle que ce soit le cette jeune fille qui est très très bien écrite elle pour le coup on a des personnages secondaires qui vont avoir une vraie incidence sur notre personnage central ça va être allez je donne un exemple pour que vous arriviez à visualiser ça il ya une scène à un moment c'est un petit cercle qui se forme c'est une réunion une réunion dans laquelle chaque détenu va essayer d'expliquer la raison de son geste pourquoi il est arrivé en tôle et peut-être pourquoi il n'arrive pas forcément à faire le deuil de cet incident entre guillemets qu'ils ont commis et qui les a propulsé ici et c'est une toute petite scène on retrouve des gueules qu'on a vu juste avant et du coup on a de l'affect qui se crée en fait c'est ça l'écriture de ces trois auteurs repose vraiment sur des petits détails des petits instants où on se rend compte qu'en fait un personnage va avoir de l'impact sur nous parce qu'on l'a vu avant et par exemple une scène qui est assez brutale et qui finalement peut sembler très anecdotique mais qui est montré de la bonne manière et qui est surtout écrite de la meilleure façon qui soit c'est une scène où il va y avoir un meurtre dans la cour de récréation et cette scène là et est froide et en même temps pas tant que ça ça veut dire que la composition de l'écriture va chercher surtout à mettre en avant le fait qu'à ce moment là il ya un côté rituel un côté instant qui se passe malheureusement pour de vrai et un instant qu'on ne peut pas contrôler et qui est pourtant régi par des règles qui sont simples du genre s'il y a un événement comme ça tout le monde doit se mettre à terre et tout le monde doit attendre face contre terre que la sécurité fasse son travail et c'est très élégant parce que cette scène là qui peut sembler très anecdotique très simple tout comme la scène de la réunion elles ont un impact sur nous parce qu'elle reflète à la fois la réalité du monde carcéral mais également elles amènent le spectateur à se sentir impliqué par ce qui se passe à se mettre à cette place là et à se dire vache c'est quand même chaud il ya un mec qui est mort à deux mètres de lui il peut rien faire on sent qu'il aurait possiblement envie de l'aider mais il ne peut rien faire et dans cette réunion se dit voir ces mecs là ils ils ont un bagage ils trimballent quelque chose on sent que d'un point de vue humain ces trois auteurs ils ont voulu transmettre ça ce côté très humain de la prison parce que on a souvent tendance à la déshumaniser on a souvent tendance à dire ouais c'est des criminels ils ont mérité leur place en taule voilà ça c'est vite à ça et le fait de les humaniser le fait de leur donner quelque chose de simple mais qui va faire qu'émotionnellement on va se lier à eux bon pas à tous évidemment mais c'est un petit détail qui fonctionne et qui fait oublier que derrière bat toute la trame narrative et dramatique elle est très classique ces trois auteurs cherchent vraiment à développer la base un sujet le plus loin possible mais bon comme évoqué un peu avant le côté très classique de la base dramatique donne lieu à quelque chose de pas forcément déplaisant loin de là mais qui résonne comme faisant partie de toute une branche du cinéma indépendant américain là dessus on retrouve la même approche que vida et la doule il y a maintenant quelques mois cette envie d'évoquer un sujet qui soit proche du spectateur et de son auteur mais dans les travers dramatiques et le développement affectif que cela procure résonne comme étant extrêmement convenu ou en tout cas profondément ancré donc dans cette culture américaine très classique et c'est ce qui ressort de l'écriture ici présente en termes de mise en scène je trouve que pour un premier long il faut savoir que lors de clermont tonnerre elle a d'abord réalisé un court métrage qui lui a permis de mettre en place ce film s'appelle rabbit on semble pour un premier long quand même je trouve qu'il ya une vraie maîtrise parce qu'à la plupart du temps lorsqu'on voit un long en quand c'est le premier on voit les maladresses voit les défauts les tendances à se répéter les instants où on sent qui qui a des doutes sur la manière de choisir le cadre sur la manière de mettre en place la caméra de choisir à quel moment c'est important de mettre un mouvement ça c'est impressionnant mais sur ce film j'ai vraiment la sensation que c'est à de très rares instants que lors de clermont tonnerre elle ne sait pas forcément comment mettre en scène son cadre j'ai vraiment l'impression que c'était très clair dans sa tête dès le moment où le scénario a été terminé qu'elle savait exactement comment mettre en scène son film je pense à cette splendide séquence d'ouverture on voit tout un troupeau de mustang courir dans les plaines c'est magnifique et la scène est très très bien filmé elle a même une montée en crescendo je pense à des scènes musicales qui peuvent être très anecdotiques mais qui du coup transmettre quelque chose au spectateur je pense à des scènes où on voit le personnage de roman qui est enfermé dans l'isolement et à juste c'est pas c'est vraiment fort parce que je trouve que cette cinéaste elle a vraiment une patte et qu'elle est déjà bien 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 construite et qu'elle sait exactement dans quelle direction aller et moi je trouve ça impressionnant parce que c'est rare de voir ça oui derrière le scénario il est maladroit et il est très bancal mais mise en scène là elle transmet quelque chose et transmet quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude de voir dès le premier long métrage là dessus il sera difficile de ne pas avoir réellement la sensation qu'une cinéaste se révèle à nous car clairement de clermont tonnerre s'empare totalement de son sujet que ce soit par le biais de son format que ce soit par le biais de son image travaillée de sa manière de mettre en scène les vastes étendues du nevada bref elle maîtrise son cadre de bout en bout on est subjugué par la beauté la puissance qui se dégage de ses plans de ses espaces de ses instants musicaux suspendus où la cinéaste met en avant ses acteurs et cherche le plus possible à être élégante à être délicate et simple ne souhaitant pas en faire trop et cela se ressent et me presque le spectateur dans son fauteuil en tout cas moi cela m'a réellement touché en termes de casting je trouve qu'il ya des choix qui sont plutôt assez culottés de la part quand même de clermont tonnerre parce que elle a pris une grosse légende du cinéma une très grande actrice du cinéma indépendant américain donc la légende c'est bruce derne et la très grande actrice c'est connie brighton qui je pense bon bruce derne a été démocratisé dernièrement grâce à canton tarantino mais sinon c'était surtout un acteur qui avait joué dans des films cultes ou des classiques mais qui sont pas forcément connus du grand public français connie brighton pareil c'est une gueule je pense vous la connaissez vous avez déjà vu sa tête tout comme il a choisi de prendre jason mitchell et guidéon adlon il est un adlon qui a été révélé tout récemment et jason michelle pareil par nw et et c'est des acteurs voilà c'est des vrais paris on le sent qu'elle a eu envie d'avoir en termes de casting et le plus gros paris c'était de prendre un acteur comme mathias schoenarts en tête d'affiche et de vraiment nous faire gober qu'il américain et vous savez quoi on y croit genre vraiment schoenarts est époustouflant en tête d'affiche se donne à fond pour son personnage et il faut reconnaître que rien que par sa présence physique l'acteur en impose et se font totalement dans cette masse de grands acteurs américains au bout du compte nevada ou the mustang est un beau film vraiment un beau premier film je dirais pas qu'il est complètement maîtrisé parce que comme j'ai pas arrêté de le dire c'est très classique en termes d'écriture il ya pas mal de maladresse mais pour moi c'est un film qui présente une réalisatrice et à mon avis elle va s'imposer parce que elle a déjà une patte qui est bien marquée elle sait déjà clairement les thématiques qu'elle envie d'aborder elle sait déjà clairement la manière avec laquelle elle veut faire du cinéma et la manière avec laquelle elle veut prendre sa caméra et je trouve que ce film est la belle démonstration que cette génération qui a envie de tout de suite aller aux états unis pour faire des films elle a raison et j'ai envie de la pousser cette génération française parce que du coup elle nous offre des petits films qui sortent un petit peu de nulle part et qui prennent les codes du cinéma indépendant américain mais arrivent à se les réapproprier donc nevada de l'or de clermont-tonnerre et ben je ne peux que vous le conseiller je pense qu'il sera pas forcément hyper bien distribué mais si vous avez l'occasion de le voir allez-y je pense vous regrettera pas à plus